Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, des femmes inspirantes. C'est une vidéo que j'avais très envie de vous faire depuis longtemps et comme j'ai lu l'autobiographie de Léna Dunam dernièrement et qu'elle est inspirante, je me suis dit, c'est super, elle ira parfaitement dans cette vidéo. Donc je l'ai bien préparé avec tous les points à aborder. A chaque fois ce sont des autobiographies ou des biographies de femmes vivantes qui existent ou qui ont existé. Voilà, je ne vais pas vous présenter des personnages fictifs inspirants. Ça pourrait être intéressant mais ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Alors la première femme qui est très inspirante c'est Michelle Obama. Alors j'ai toujours adoré les Obamas, j'ai toujours une fixette sur eux et je m'étais toujours dit « J'aimerais trop habiter aux Etats-Unis pendant le mandat de Obama ». Eh bien c'est trop tard, je suis dégoûtée. Mais voilà, je trouve que ce sont des personnes très inspirantes. On peut critiquer la politique d'Obama en attendant, ce n'est pas Trump à dire et faire n'importe quoi. Mais en attendant ce sont des personnes engagées et le fait qu'ils soient différents au niveau de leur origine sociale et raciale, je trouve que ça les rend beaucoup plus humbles et intéressants. Donc dans cette autobiographie lue en tout début d'année 2019 que j'ai absolument adoré, on va suivre Michelle de son enfance jusqu'à la fin du second mandat de son mari. On va en apprendre énormément sur elle, elle va se livrer sans phare, elle va nous raconter son histoire, le fait qu'elle était issue d'un quartier assez populaire de Chicago mais que ses parents l'ont élevé au même titre que son frère. Il n'y a eu aucune discrimination entre ces deux-là, donc ce qui est très bien. Ensuite elle est allée à l'école primaire où elle était à majorité noire et ensuite dans un lycée à majorité blanc. Ensuite elle a suivi des études à Princeton qui est une très très grande université où elle a brillamment réussi. Ensuite elle est devenue avocate, elle a rencontré Barack et elle est toujours restée fidèle à elle-même, à ce que ses parents lui ont inculqué à ses valeurs. C'est une femme de valeur, voilà, et qui a notamment eu de l'ambition mais qui l'a un peu laissée pour accompagner son mari. Donc pour moi elle a énormément de mérite puisqu'elle a abandonné sa carrière d'avocate pour rester à la maison blanche avec son mari parce que en fait la première dame doit lâcher son travail, donc c'est quand même un sacrifice. Et elle raconte les difficultés qu'ils ont rencontrées quand son mari était sénateur et ensuite les courses à la présidentielle la première et la seconde parce que ce n'est pas de tout repos, vous imaginez bien que pour un couple c'est très compliqué. Donc voilà, elle se livre très honnêtement avec ses joies, ses peines. Elle parle de la maternité, elle parle de politique, elle parle de ses valeurs et de ses engagements durant du coup les mandats de son mari, par exemple où elle s'est engagée contre l'obésité qui est un véritable fléau aux Etats-Unis. Donc voilà, c'est une femme très très inspirante. Ce livre est très 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 inspirant. Toutes les personnes qui l'ont lu l'ont adoré et c'est une femme qui continue d'inspirer, qui est proche du public. Vous pouvez la voir régulièrement sur des shows américains genre chez Hélène de Généresse. C'est quelqu'un de très accessible, de très friendly mais avec vraiment la tête sur les épaules et une vraie intelligence quoi. Donc ça c'est un nom très très inspirant. Ensuite je vous parlais de Léna Dunam dont je vous reparlerai bien sûr dans mes livres lus en avril. Mais Léna Dunam c'est une actrice, productrice, réalisatrice, scénariste, activiste, plein de trucs en hist qui en fait... Oui très inspirante parce qu'en fait elle a créé la série Girls à 25 ans. Je pense qu'il y a très très peu de réalisatrices, productrices, etc. à 25 ans. C'est une série qui a hyper bien fonctionné où il y a eu 6 saisons. Elle est très engagée également au niveau de l'acceptation de soi et de son corps puisqu'en fait elle ressemble à ça. Elle est un peu ronde, bon là ça se voit pas du tout. Mais elle a toujours eu un peu des fluctuations de poids et tout ça. Et dans cette autobiographie elle se livre entièrement sans filtre. Elle parle de sexualité, de son rapport avec la sexualité, de sa potentielle orientation sexuelle en tant que bisexuelle ou lesbienne. Elle parle de ses tocs et de ses problèmes un peu psychologiques. Elle a pris des espèces d'antidépresseurs durant des années, de ses rendez-vous avec le psy, de sa relation avec les hommes, du fait de tomber amoureuse, de trouver un travail après les études. Elle aborde énormément de sujets et en dehors de ce livre aussi qui m'en a appris du coup plus, de son enfance on va dire jusqu'à ses 25 ans. Puisqu'il est sorti en 2014 puisqu'elle avait 26, un truc du style. Mais dans la vraie vie également elle parle énormément du coup de son corps, de l'acceptation de soi comme je vous le disais. Et également des problèmes féminins et de l'endométriose puisqu'elle a de l'endométriose. Donc les douleurs que ça crée. Le sexisme qu'il y a envers les femmes encore trop peu représenté dans l'industrie du cinéma. Donc ça elle a fait les frais forcément, les critiques qu'elle a pu recevoir par rapport à son poids et tous les préjugés qu'il peut y avoir par rapport à l'endométriose. Où on diminue le problème et on dit ah t'as juste mal durant ton cycle. Alors qu'il y a un vrai problème de fond et que c'est une vraie maladie et que ça l'empêchera peut-être d'avoir un enfant. Donc voilà c'est une femme ultra ultra inspirante qui est très crue. Voilà Lena Dunham c'est la fille qui n'hésite pas à se mettre à nu littéralement. Dans le premier épisode de Girls elle est à poil en train de faire l'amour avec son copain. Voilà mais c'est une série complètement décomplexée à son image en fait dans laquelle on va suivre 4 jeunes filles qui habitent Brooklyn et qui galèrent un peu. Donc vraiment la vraie vie contrairement à Sex and the City ou Gossip Girl où on suit une élite qui n'est pas du tout la majorité des New Yorkais. Donc voilà une femme très inspirante dans la vie comme dans son autobiographie. Ensuite on passe à Gertrude Bell donc rien à voir puisqu'elle est décédée, elle est anglaise et elle était archéologue, aventurière, agent secret, géographe et plein de trucs hyper hyper stylés. Donc elle est née en 1868 et décédée en 1926 et en fait Gertrude Bell a eu une grande influence dans le milieu de l'alpinisme, de l'archéologie, de la cartographie et tout ça. Puisqu'en fait elle était issue d'une famille donc assez riche anglaise. Ça a été la toute première femme à aller à l'université d'Oxford donc c'est quand même du très très lourd. Ensuite elle a suivi son oncle à Bucharest et ensuite elle s'est tout de suite très intéressée aux découvertes, à l'histoire, à la géographie et notamment au Moyen et Proche-Orient. Et grâce à elle on a pu en savoir plus sur les pays de la Palestine, de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, de la Jordanie au niveau des découvertes historiques, archéologiques et tout ça. Vous imaginez bien qu'à cette époque c'était une véritable pionnière puisqu'il n'y avait aucune femme et les hommes qui l'accompagnaient dans ses recherches se sont attribués tout le mérite. Vous vous doutez bien que dans les années 1900-1910, voilà ça a été difficile pour elle. En plus elle a vraiment quitté son confort de l'Angleterre où elle avait tout ce qu'elle avait avec une famille vraiment bourgeoise pour faire ses traversées du désert. Alors c'était quand même dans des conditions assez confortables puisqu'il y avait une baignoire dans laquelle elle se baignait chaque soir. Ça c'est quelque chose qui m'a fait énormément rire mais grâce à elle, des conflits ont pu se régler. Elle a été un peu agent secrète, pas vraiment consciemment où elle a pu régler des conflits. C'est également la première femme qui a reçu le prix de l'histoire moderne et elle a été décorée de l'ordre de l'Empire britannique. Voilà, c'est assez impressionnant. Alors ce livre aussi en soi, ce n'est pas la meilleure façon de raconter son histoire puisque ça fait très chronologique, très livre d'histoire. C'est très didactique dans un sens un peu chiant mais son histoire est tout de même très très inspirante. Elle a vraiment pris son destin en main et fait ce qu'elle voulait faire, vraiment être dépaysée, découvrir, être sur le terrain et être utile. Et en plus, elle était très curieuse de plein de choses donc elle a mis en action ses caractéristiques pour découvrir des choses très intéressantes. Et elle a sacrifié aussi sa vie amoureuse et personnelle puisqu'elle n'a jamais vraiment eu de mari. Elle a rencontré Laurence d'Arabie en plus de ça mais elle n'a jamais eu d'enfant. Voilà, et heureusement on a pu reconnaître son travail donc ça c'est quand même bien. Ensuite, une autre femme décédée et pour laquelle je vous un véritable culte, enfin peut-être pas mais je l'adore. Je pense que vous l'avez vu sur Instagram comme on parle ici, j'en parle régulièrement. C'est Daphné du Maurier. Alors cette fois-ci c'est une biographie de Tatiana de René qui s'appelle Manderley Forever. Manderley c'était le fameux manoir dans Rebecca son plus grand chef-d'oeuvre. Donc Daphné est née en 1907 et morte en 1989. Elle est née en Angleterre avec des origines françaises, d'où son nom, dans une famille bourgeoise londonienne. Elle a vécu dans des maisons de ouf que j'ai pu voir à Londres qui étaient trop stylées. Notamment une qui s'appelle Cumberland Therese, un énorme truc blanc. On était 9 ans en mode mais c'est une ambassade ou quoi ? Donc Daphné est très intéressante puisqu'en fait au XXe siècle c'est une des écrivains les plus influentes de son temps. C'est une petite fille qui a grandi toujours pleine de curiosités, entourée de littérature, de lettres avec un père comédien. Elle a toujours voulu en apprendre plus sur ses origines françaises. Elle est allée en France plusieurs fois, même dans un pensionnat pour apprendre le français. Se rapprocher de sa culture d'origine. Elle y a fait la connaissance de Fernande, plus âgée ou de laquelle elle est tombée amoureuse. Elles ont une espèce de relation pendant des années. Donc déjà là pour moi c'est vraiment une pionnière et une femme très moderne parce que je pense que des relations entre femmes à l'époque c'était déjà proscrit. Et c'était beaucoup plus rare parce qu'on ne pouvait pas les vivre à la lumière du grand jour quoi. Donc elle a toujours vécu cette relation plus ou moins mais ensuite vous le verrez elle a dû rentrer dans le moule comme tout le monde à l'époque. Vers 20 et quelques années elle va aller dans une maison qu'ont acquis ses parents qui s'appelle Ferryside dans la ville de Fowey dans les Cornwall anglaises. Où elle va écrire son premier roman à 22 ou 23 ans qui s'appelle L'amour dans l'âme que j'ai lu récemment. Qui est très très bien et de là elle va enchaîner, enchaîner. Elle va recevoir des critiques tout au long de ce livre aussi. On va suivre toutes les critiques qu'elle va recevoir. Certaines sont très virulentes mais elle va obtenir la consécration en 1939 avec Rebecca. Et le problème c'est que tous ces écrits qu'elle va faire avant ou après vont être comparés à Rebecca. Alors que les histoires n'ont rien à voir. Donc voilà elle va recevoir des critiques des Etats-Unis. Hitchcock va adapter ses films, 3 de ses films. Rebecca, l'auberge de la jamaïque il me semble et les oiseaux. Mais elle ne va pas apprécier les adaptations cinématographiques. Donc c'est vraiment une femme de caractère qui sait ce qu'elle veut et qui va sacrifier un peu sa maternité puisqu'elle va avoir des enfants, 3. Mais elle va très peu s'en occuper au détriment de ses livres. Pour elle ce qui est hyper hyper important c'est d'écrire. Voilà elle écrit genre un livre par an. Que ce soit un roman, une pièce de théâtre, la biographie de Branwell Bronté qui était le frère des sœurs Bronté. Ou des romans elle va être hyper hyper prolifique. Elle va du coup se marier à un homme vous vous en doutez. Tout en continuant un peu sa relation avec Fernande qu'elle va rencontrer à certaines reprises en France, en Italie, en Angleterre. Voilà elles vont toujours correspondre et garder ce lien affectif. Mais c'est vraiment une femme très inspirante puisqu'elle a un peu cassé les codes de l'époque. Elle a pris tout le respect et la notoriété qu'elle pouvait avoir, qu'elle méritait amplement. Et voilà elle s'est battue, elle était qui elle était et c'est vraiment trop trop bien. Je vous parlais des sœurs Bronté. Alors justement elle devait forcément être dans cette vidéo avec cette biographie qui s'appelle Les sœurs Bronté, la force d'exister de Laura L. Mackie que j'ai lu en août dernier qui est passionnant pour en savoir plus sur la tribu Bronté. Puisqu'ils étaient six, il y avait cinq filles et un garçon, le fameux Branwell. Et la particularité de cette famille complètement atypique c'est qu'il y avait du coup une fratrie d'écrivaines Puisqu'on a eu Charlotte, Émilie et Anne. Voilà qui sont respectivement nées en 1816, 1818 et 1820. Donc c'était au 19e siècle donc ça fait vraiment longtemps. Elles ont en fait été élevées par leur père seul qui était un pasteur Puisque la mère en fait est décédée en accouchant de la dernière qui était Anne. Les sœurs étaient très très différentes. Charlotte était volubile, Émilie était rêveuse et Anne était effacée. Charlotte avait d'ailleurs un problème avec Anne qu'elle dépréciait toujours en la traitant de filles inintéressantes. Donc c'était très 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 cool. Elles ont été chacune lettrées et éduquées dans un pensionnat pour apprendre des nouvelles langues et se cultiver. Et ensuite quand Charlotte revient et que ses sœurs aînées décèdent, elle devient l'aînée de la fratrie. Elle va donc travailler ce qui est quand même assez hallucinant à la moitié du 19e siècle on va dire. Donc déjà de là on se dit qu'elles sont quand même assez atypiques et qu'elles ont des couilles. Voilà. Mais il le faut bien, elles n'ont pas vraiment le choix si elles veulent survivre. Et un jour elles vont écrire toutes les trois parce qu'elles ont toujours écrit un peu toutes les trois. Surtout Charlotte, Anne, Nauset ou pas trop puisqu'elle était très critiquée par Charlotte. Et en fait elles vont écrire un recueil ensemble qu'elles vont envoyer à un éditeur mais qu'elles vont signer d'un nom masculin. Il va être publié, il va recevoir de très bonnes critiques. Elles vont continuer à écrire toujours avec un pseudo parce que vous vous imaginez bien qu'au milieu du 19e siècle, les femmes doivent être à la cuisine et à s'occuper des gosses. Donc voilà, elles vont quand même obtenir une reconnaissance posthume il me semble avec leurs vrais noms qui vont être mis à la lumière de tous. Donc ça c'est quand même très très cool. Ce sont des femmes très modernes, laitrées et à contre-courant à l'époque parce qu'aucune n'est mariée et n'a des enfants très jeunes. D'ailleurs je crois qu'il n'y en a même aucune qui se marie. Donc voilà, des femmes très inspirantes qui ont du coup inspiré Daphné Dubrouillet entre autres. Ensuite je voulais vous parler brièvement de Natacha Bird qui est belle et bien vivante, qui habite dans le sud-ouest de la France, je pense que vous la connaissez, avec ce livre aussi qui s'appelle Inspiration. Donc Natacha Bird si vous ne la connaissez pas, c'est une photographe, artiste, graphiste, blogueuse, dessinatrice. Elle a plein de cordes à son arc et dans ce livre vraiment très très chouette, elle nous parle de son inspiration, de son besoin d'être inspirée et de créer. Moi je l'ai découverte il y a des années et j'ai adoré notamment sa vidéo sur Tokyo qui était magnifique avec des plans, séquences filmées et avec une voix off. C'est une vidéo absolument magnifique. J'adore son univers, je la suis sur Instagram, regardez avec son mari. Ils prennent toujours des photos de ouf, elle fait du bien. C'est une fille hyper hyper inspirante. Donc voilà, je me devais de la mettre un petit peu dans cette vidéo. L'avant-dernière personne que je souhaitais évoquer dans cette vidéo et pas des moindres, c'est Joséphine Bakhita. Alors j'ai découvert son histoire en juillet dernier dans le livre Bakhita de Véronique Holmy. C'était en fait une esclave au Soudan au 19e-20e siècle puisqu'elle est née en 1869 et décédée en 1947. En fait à 5 ans elle a vu sa soeur se faire enlever chez elle. Et à 8-9 ans elle-même a été enlevée par des marchands de traite d'esclaves. Donc elle a ensuite été torturée, vous vous doutez bien, vendue, revendue. Elle a reçu des tortures, des humiliations et même des scarifications par un Turc. Absolument horrible. Ensuite elle a été achetée par un consul italien qu'elle a supplié de l'amener avec lui en Italie où l'esclavage n'existait pas. Donc là elle a eu une autre vie, un espoir de renaissance à 12 ans et quelques. Elle s'est occupée en fait d'une petite enfant, ça a été un peu sa mère de substitution. Là-bas elle était plus gouvernante qu'esclave donc forcément elle revoyait la lumière du jour. Elle n'avait plus à subir toutes les horreurs qu'elle a pu subir et qui l'ont forcément traumatisé parce qu'elle ne se rappelait à peine plus de son nom. Elle a vécu un trauma absolument horrible, elle ne se rappelait plus de l'image de ses parents. Ce livre est bouleversant, son histoire est bouleversante. Et avant de lire ce livre j'ignorais son histoire comme celle de Gertrude Bell et je trouve ça hyper dommage que ce ne soit pas des personnes qu'on étudie par exemple en histoire quand on parle de l'esclavage. Pour moi ça ferait complètement sens mais enfin bon voilà. Ensuite à 24 ans elle va devenir religieuse, elle va rentrer dans les ordres religieux. Donc elle va aller dans plusieurs villes, elle va être baptisée à Véronne. Ensuite elle va être dans une autre ville où elle va devenir mère, mère comment ça s'appelle déjà ? Mère, c'est tout. Donc elle va avoir une aura très importante malgré sa couleur de peau qui à l'époque est quand même importante et rentre en jeu. Mais voilà, elle va être religieuse tout le reste de sa vie. Elle va mourir plus ou moins tranquillement d'une maladie mais affranchie et plus esclave. C'est un roman passionnant, bouleversant, son histoire est très très belle et je pense que c'est nécessaire de la connaître. Voilà. Et le dernier livre que je n'ai pas non plus avec moi que je vous laisserai là, c'est Feminists Don't Wear Pink and Otherwise de Scarlett Curtis qui réunit en fait plein de témoignages de femmes influentes, que ce soit des activistes, des chanteuses, des actrices. On a par exemple Emma Watson, Saoirse Ronan, Kera Knightley, qui de hyper connues aussi ? Les noms... Evanna Lynch, enfin voilà. Et en fait, elles sont toutes inspirantes puisqu'en fait elles parlent de féminisme, de féminité, qu'est-ce qu'être une femme, des difficultés qu'elles ont pu rencontrer avec une anecdote toujours personnelle. En aucun cas ça ne démonte les hommes, encore une fois je le dis toujours, lorsque je parle de ce livre ce n'est pas le sujet. Mais elles sont inspirantes du fait qu'elles ont accepté leur féminité, qu'elles se questionnent toujours sur qu'est-ce qu'être une femme, parce que c'est un vrai questionnement. Elle parle également d'excision, par exemple pour la militante Nimko Ali, qui est d'origine, je crois qu'elle est, je ne sais plus, nigérienne, je ne sais plus, du sexisme également par Angela Yee, qui en fait, elle fait de la radio aux Etats-Unis et elle raconte une anecdote assez dingue, comme quoi elle a été convoquée dans le bureau de son patron, lui disant clairement que si elle voulait évoluer dans l'entreprise, il fallait qu'elle couche avec lui, voilà. Elle lui a dit merde, elle a été virée, voilà. Donc ça c'est ce genre de choses qui arrivent toujours au 21ème siècle. Moi j'avoue qu'en tant que femme, j'ai moyennement rencontré encore des difficultés, mais je pense qu'effectivement c'est plus compliqué d'être une femme que d'être un homme. On va suivre également Adwoa, qui est fondatrice du mouvement Girl Talk, on parle de Me Too avec Emma Watson également. Voilà, c'est un livre très inspirant, toutes les femmes sont très inspirantes, vous vous doutez bien. Et voilà, on parle vraiment du problème global de se faire entendre d'un sujet qui est international et qui n'a pas ni de sexe, ni de couleur de peau, ni d'âge. Voilà, le sexisme. Et elles ont eu les guts d'écrire et de... on parlait sur ça, d'un problème qui devrait concerner tout le monde. Qu'est-ce que j'ai mis plus ? Ah oui, j'ai aussi parlé de la co-parentalité, comme quoi c'est plus normal par exemple de voir une femme s'occuper de l'enfant, d'aller le chercher à la sortie des cours, et que du coup les hommes aussi sont blessés de ça, quoi que ce soit moins normal pour eux de s'occuper de leur enfant. Voilà, il y a plein de sujets abordés et ce livre est très inspirant, tout comme 6 femmes ! Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée, elle était longue, j'aurais peut-être dû la diviser en deux, mais ce n'est pas grave. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. J'espère bien sûr vous avoir partagé des découvertes qui vous auront intéressé et interpellé. Je vais faire la même chose sur des hommes inspirants, oui oui oui, elle est prévue, cette vidéo. J'ai juste moins d'hommes pour l'instant, puisque j'ai lu moins de biographies et d'autobiographies d'hommes, mais la pile va s'allonger, bien sûr. N'hésitez pas également à vous abonner, on est plus de 600, donc merci beaucoup à vous. A me suivre également sur Instagram, je partage tous les jours des stories en rapport avec des livres, et à me soutenir si vous le souhaitez sur Utip, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder des publicités de temps en temps qui rapportent quelques centimes aux créateurs de contenu que vous aimez. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye !